Salut à tous c'est Nausia donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur GTA V donc j'ai un nouveau glitch pour vous donc c'est un glitch pour se faire de l'argent illimité donc ça rassemble deux glitchs donc duplication en même pas 10 secondes et ensuite aller vendre directement le véhicule donc je vais vous dire tout de suite comment y procéder alors c'est très simple vous devez prendre votre voiture que vous voulez vendre donc pour moi ça sera là à deux heures donc ensuite il faut faire une petite manipulation vraiment vraiment bon timing alors c'est très simple il faut aller dans votre voiture vous attendez que le moteur démarre et dès qu'il est démarré vous devez faire Y et directement accélérer si ça a bien marché vous allez apparaître à côté de votre voiture debout donc dans votre garage donc comme moi vous pouvez voir à la vidéo alors ensuite vous rentrez avec votre voiture et voilà votre voiture a été dupliquée donc c'est une partie de la vidéo donc ensuite vous allez prendre l'autre voiture donc celle qui n'a pas été du bas à celle de base en gros donc voilà vous prenez l'autre donc vous sortez du garage normalement et vous allez la vendre au Lost Custom donc déjà là vous allez empocher une belle somme d'argent donc la mienne je vais pouvoir la vendre 744 000 exactement mais bon elle est pas custom au max vraiment pas au max donc après si vous la customisez au max vous pouvez approcher les 800 000 900 000 ça dépend je sais pas trop mais bon c'est toujours ça de pris surtout qu'en ce moment il n'y a aucun glitch d'argent sur sur youtube c'est un peu la misère alors maintenant que je vais au Lost Custom je vais vous parler d'une petite chose qui me tient vraiment pas à coeur mais ça me tient de vous le dire donc tout le monde dit que je recopie BySanka donc déjà si je recopie BySanka je recopie aussi alias glitcher, dosh, tout ça, tous ceux qui font des glitchs GTA V donc là c'est vraiment n'importe quoi ce que vous dites c'est vraiment n'importe quoi de toute façon faut avouer que tous ceux qui font des glitchs les français on trouve tous ces glitchs grâce aux américains on n'est pas tous fous pour passer 10 heures sur le jeu pour trouver un glitch faut arrêter un petit peu avec tous ces clichés donc voilà c'est la voiture vous la vendez normalement et ici vous, bah pas ici mais maintenant vous appelez votre mécano et vous lui demandez qu'il vous ramène la voiture que vous avez dupliquée donc l'ancienne qui est restée au garage donc moi ça sera ma hauteur donc le temps qu'elle va arriver je vais continuer de parler d'une autre petite chose donc ce glitch je l'ai vraiment trouvé tout seul c'est pour vous prouver aussi que je suis pas que là pour faire des vues surtout que si je mets des glitchs et bah c'est pour vous hein c'est pas vraiment pour moi c'est sûr que je fais des vues mes abonnés tout ça derrière mais bon après c'est une petite récompense moi je suis pas là pour vous mentir si vous voulez que vous m'ajoutez sur la Xbox je joue avec vous je joue tous les jours avec mes abonnés donc voilà après moi je m'en fous un peu des commentaires des gens je sais pas que ça à foutre hein je suis sincère avec vous après voilà c'est à prendre ou à laisser mais bon je fais des glitchs je pourrais très bien faire des vidéos m'amuser tout ça avec des potes à moi et de filmer hein et pas faire des glitchs si je fais des glitchs c'est pour vous les passer parce que moi je peux très bien les utiliser les garder pour ma gueule donc voilà donc j'espère que vous aurez compris après voilà c'est à vous de voir donc avec le véhicule que vous avez ramené du mécano on va reprendre directement glitch vous avez juste à mettre l'assurance donc dès que l'assurance est mise et ben voilà le glitch est terminé vous avez gardé votre dans cette voiture vous avez vendu l'autre donc en gros faut juste attendre les 45 minutes c'est juste ça le petit bémol de cette de ce glitch je suis un peu déçu mais bon je peux pas tout savoir alors j'espère que cette vidéo vous aura plu donc dans cette vidéo j'ai un peu parlé des soucis en ce moment sur ma chaîne dans les commentaires je suis vraiment désolé mais bon j'ai bien suivi le glitch normalement je vous ai bien expliqué donc voilà je suis encore désolé mais je voulais qu'on se comprenne je voulais que tout le monde est d'accord donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo allez ciao